Sud Radio, l'heure libre, 10h11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre. Une heure de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.1 Média. Une heure avec l'indispensable Jean-Marie Bordry, sans qu'il est matinal de Sud Radio, ne saurait pas ce qu'elles sont. Toujours aussi gentil chaque samedi. Bonjour à vous Stéphane, merci beaucoup. Avec nous aussi Anissa Arfawi, chef du service économie et argent public à Factuel Média. Bonjour Anissa. Bonjour Stéphane. Alors dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de l'avenir du conflit entre Israël et le Hamas, qui est entré dans son septième mois de conflit. Que va-t-il se passer une fois les opérations à Gaza terminées ? On va en parler avec deux spécialistes, Léa Landman et Alexandre Delval, expert tout deux en géopolitique. Mais tout de suite, je voudrais que l'on revienne sur une enquête de votre service Anissa Arfawi. Avec vous, on va parler de... Ah oui, si vous êtes au départ de Lyon pour les vacances, vous peut-être regardez au moment où je vous parle l'application SNCF Connect. Eh bien, vous vous êtes rendu compte, Anissa Arfawi, que pour redorer un peu le blason de son application, eh bien, celle-ci n'hésitez pas à se targuer du label Service Client de l'année, rien que ça. Et ça ne correspond pas à grand-chose. Ça correspond à un logo, et oui, effectivement, un logo, une récompense, une récompense qui s'arbore fièrement, en tout cas, auprès des entreprises qui s'en targuent. Il faut savoir que l'élection du Service Client de l'année est organisée par une entreprise privée qui s'appelle Viséo Customer Insight, c'est qu'elle existe depuis 2007 et qui n'a évidemment absolument rien à voir avec une quelconque institution étatique ou officielle habilité à juger de la qualité du service. Et pourtant, cette société évalue et elle a qualifié SNCF Connect, application de l'année. Alors, on pourrait penser que sa récompense, un service client optimal, c'est plutôt du registre de la plaisanterie pour les utilisateurs, en quelque sorte. Alors, on pourrait croire, effectivement, un poisson d'avril si cette distinction n'avait pas été donnée en décembre dernier, très officiellement fin novembre 2023, donc. Et vous disiez une plaisanterie de mauvais goût pour les utilisateurs, bah oui, puisqu'il s'agit quand même de l'un des services clients les plus critiqués de France. D'ailleurs, l'annonce avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Je vous invite à taper dans la barre d'outils. Et on va en retrouver des auditeurs tout à l'heure qui sont fâchés. Et effectivement, qui vont partager en tout cas leur ressenti. Et si vous tapez sur le moteur de recherche du réseau social d'Elon Musk, je ne sais pas si on a le droit de donner le nom du réseau. X. X, ok, on le dit, voilà. Et bien, si jamais vous le tapez, et bien là, vous découvrez un florilège de commentaires allant de la moquerie à la surprise. En gros, si je vous en cite quelques-uns, comment est-ce possible qu'il y a pu voter ça ? Est-ce encore une étude complètement bidon ? Et là, vraiment, je ne cite que les tweets les plus gentils. Autant de commentaires qui marquent effectivement une opinion publique majoritairement opposée au Césame, dont se vante la SNCF. Un prix qui agite, donc, clairement. Clairement. Mais alors, pour être concret et en lisant votre enquête, on découvre que la SNCF a déboursé 35 280 euros pour utiliser ce logo Service Client de l'année. Alors, c'est une enquête qui a été signée par une collaboratrice, donc, de Factuel pour Média. Rendons à Césarine. Absolument. Qui s'appelle Chloé Laféter. Et effectivement, le logo n'est pas gratuit. Et c'est ce qu'on découvre. Et ce sont déjà nos camarades de l'association 60 millions de consommateurs qui ont été les premiers à écrire leur stupéfaction sur ce sujet en novembre dernier, quand ils l'ont appris. Et ils ont été les premiers à pointer du doigt le montant nécessaire à mettre sur la table pour participer à ce fameux concours. C'est un montant que j'ai effectivement vérifié parce qu'il se trouve dans le règlement intérieur du concours. Donc, tout est détaillé parmi les 80 pages. Bref, toutes les entreprises qui se portent candidates au concours doivent, rien que pour s'inscrire, débourser 13 680 euros. Ce n'est pas rien. Ça, c'est seulement pour s'inscrire. Parce qu'ensuite, si jamais vous gagnez, pour pouvoir utiliser le logo et vous en vanter, comme fait notre application SNCF Connect, il faudra débourser encore 21 600 euros. Mais ça, c'est si jamais on gagne. Mais pour gagner, est-ce qu'il faut débourser quelque chose ou pas ? Alors ça, c'est la question officiellement. Évidemment, je ne peux pas vous répondre. On ne peut pas le savoir. Néanmoins, on va dire que dans l'organisation de l'événement, on a un petit peu de mal à vérifier combien d'entreprises concourent en même temps. Ce n'est pas d'une grande transparence. Non, et je n'ai pas fini. Si vous voulez un petit montant supplémentaire, eh bien, au-delà de ces 32 000 euros, si jamais vous voulez utiliser le logo à la télévision, eh bien, il faudra rajouter 15 000 euros. Ce qui fait que certaines entreprises vont débourser jusqu'à 50 000 euros pour ce fameux produit de l'année. C'est un bon business. C'est un très bon business. J'aimerais bien qu'on joigne François Délétraze, qui est président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, parce que ça doit quand même râler du côté des usagers des transports. Alors, François Délétraze, l'application SNCF Connect, élu application de l'année 2024, qu'en dites-vous ? Alors, il faut faire attention, ce n'est pas l'application qui a été élu, l'application de l'année, c'est le service client. Pardon. Et le service client de SNCF Connect, personne ne le connaît, puisqu'on n'a quasiment jamais affaire à lui. Quand vous avez un problème de train, vous appelez le 3635, qui est la SNCF, vous n'appelez jamais le service client de SNCF Connect, qui n'est là que pour essayer de régler les bugs qu'ils peuvent avoir sur leur site. Donc, je ne vois pas comment un service inconnu peut être élu service client de l'année. Vous voulez dire qu'il y a tromperie sur l'intitulé, même du logo, en quelque sorte. Alors, le logo, il dit bien service client de l'année. Il ne dit pas SNCF Connect site de l'année. Mais la confusion dans le grand public, elle a été immédiate. Et tout le monde a éclaté de rire en se disant SNCF Connect élu site de l'année, alors que c'est son service client qui a été, soi-disant, élu service client de l'année. Alors, cette récompense a beaucoup fait jaser, Anissa le disait, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous a étonné ? Non, pas du tout, parce que SNCF Connect, ça a été un accident industriel de la SNCF. Ça a mal démarré. Ils corrigent petit à petit des choses. Ils ont voulu englober trop de... Faire trop de choses pour les clients, ils n'y arrivent pas. En plus, il faut savoir que SNCF Connect, c'est une agence de voyage qui n'est pas le transporteur. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre dans la structure même des SNCF Connect qui sont compliqués. Et c'est logique que les gens aient rigolé quand ils ont cru comprendre que c'était le site qui était élu service de l'année. Oui, mais vous dites que c'est une agence de voyage qui se cache derrière SNCF Connect. Ce n'est pas si connu, ça ? Elle ne se cache pas, c'est officiel. SNCF Connect est une filiale de la SNCF et qui est une agence de voyage. Donc, c'est une agence de voyage qui vend ce qu'elle veut. Au même titre que Trendline, ce n'est pas la SNCF qui vous vend un billet, c'est son agence de voyage. Alors que si vous allez à un guichet, c'est la SNCF qui vous vend le billet. C'est pour ça que quand vous êtes sur SNCF Connect et que vous avez acheté un billet au guichet ou au 36-35, vous ne le voyez pas dans la SNCF Connect parce que la SNCF Connect, c'est une agence de voyage. Mais ça, pardon, mais c'est très très peu de gens qui le savent. Même des salariés de SNCF Connect ne savent pas qu'ils sont une agence de voyage, c'est pour vous dire. Alors, quel genre de retour avez-vous en tant que président de la FNOT ? Alors, les retours qu'on a eus, évidemment, c'est un immense éclat de rire parce que le site a été balbutiant pendant longtemps. Il fonctionne un peu mieux maintenant. Mais vraiment, la confusion a été totale parce que les gens ont cru que c'était le site qui était le site de l'année. Comment on peut élire un site de l'année alors qu'il multiplie les bugs ? Mais, en fait, la SNCF a joué dans sa demande de label sur le fait que c'était son site d'assistance au client qui était élu service client de l'année et pas le site Internet. Alors, ce genre de logo, justement, ça doit influencer quand même l'opinion des consommateurs. Qu'est-ce qu'il en est, selon vous ? Alors, un logo, ça influence le consommateur quand il va dans le sens du vent. Quand vous avez un logo qui va à l'inverse du vent, c'est pire que tout. Ah oui. Donc là, il y avait eu un bashing sur SNCF Connect. Ils obtiennent le logo. Ils en font des quantités en disant on a eu le label, on a eu le label, on a eu le label. Ça a un effet inverse à l'effet bouleur. C'est ça. Au final, c'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, un couac. Quelle leçon tirer de cet événement ? Je pense que la SNCF aurait dû se dispenser d'essayer d'obtenir ce label. En plus, on ne sait pas comment ils l'ont obtenu. Voilà. On fait profil bas quand on n'est pas trop bon. On ne caracole pas devant tout le monde en disant je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Oui. Faut-il être plus vigilant, Jean-François, et encadrer davantage ce type d'entreprise qui délivre des logos type produits de l'année comme ça ? Alors, on a un vrai problème en transport, aussi bien en aérien qu'en ferroviaire. C'est qu'il y a une multitude de sites qui donnent des désarouards, des ceci, des cela, et que tout, on ne sait jamais très bien comment ils décernent leur prix. Est-ce qu'il y a une valeur financière derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas de valeur financière derrière ? Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut faire très très attention à tout ça. Merci beaucoup, François Deletras. Je rappelle que vous êtes président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Anissa Erfawi, que disent les autres associations de consommateurs à propos de ce label, quelque peu avantageux pour la SNCF ? Alors, déjà, François Deletras, ce qu'on vient d'avoir au téléphone, représente une dizaine d'associations de consommateurs et de défense de consommateurs. Donc, il représente bien déjà une dizaine d'associations pas vraiment contentes. On peut également compter 60 millions de consommateurs qui ont été les premiers à s'insurger très fortement. Ensuite, pour le reste, on va dire que si toutes n'ont pas publiquement exprimé leur désaccord, toutes celles qui travaillent dans le domaine du transport ont eu à défendre des consommateurs contre les services de la SNCF. Donc, on ne se mouille pas vraiment à dire que ce prix a surpris absolument tous les professionnels du secteur. Oui, et François Deletras dit quelque chose d'assez important dans son interview que je faisais relever comme peu de gens le savaient. C'est-à-dire que la SNCF Connect est en fait une agence de voyage. Mais c'est la propriété de qui ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette agence de voyage qui ne porte pas vraiment son nom ? Bien sûr, alors effectivement, il a eu cette drôle de phrase puisqu'il a eu aussi cette drôle de phrase qui dit que les salariés même de SNCF Connect ignorent qu'ils sont en fait une agence de voyage. Pour comprendre comment et pourquoi c'est une agence de voyage, on va un petit peu remonter le fil du temps. SNCF Connect était à l'origine baptisée Voyage SNCF. Vous vous souvenez ? Et pour la petite histoire, en 2001, Expedia, que vous connaissez peut-être, était le premier site de voyage aux Etats-Unis. Et en 2001, ils se sont associés tous les deux. Donc Voyage SNCF s'associe au plus grand site de voyage américain. Donc en fait aujourd'hui, effectivement, il s'agit d'une entreprise, une agence de voyage franco-américaine et privée. Et vous, est-ce que vous êtes content de… ? Eh bien, l'application SNCF Connect, on continue à en parler dans un instant, au moment où chacun réserve ses billets de train. On en parle tout de suite sur Sud Radio. De retour dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media. Avec nous, Jean-Marie Bordry. Toujours dans le même train. Toujours. Avec nous également, Anissa Arfawie, chef du service économie et argent public de Factuel.media. Absolument. Ce matin, nous allons parler dans un instant de la situation à Gaza. Et nous revenons tout de suite sur cette enquête de Factuel à propos de… Enfin plus précisément de SNCF Connect, qui s'est acheté, ni plus ni moins, un label qualité pour son application, qui est pourtant loin de donner pleinement satisfaction. Vous pensiez que sa nouvelle application SNCF Connect était un succès, car vous aviez vu qu'elle avait été élue service client de l'année ? Eh bien non, pas du tout. Anissa Arfawie, racontez-nous, résumez-nous la situation. Effectivement, le sésame a été reçu pour l'application SNCF Connect fin novembre 2023. Un prix, ce fameux prix, qui joue, qui a un impact auprès des consommateurs. Sauf qu'en grattant un petit peu, on s'est rendu compte que ce prix ne récompense pas nécessairement des talents, mais est tout simplement acheté. Que ce prix est à un prix. Et à un prix, et qu'il est acheté à un prix, un prix de 35 000 euros. Ah oui, c'est pas rien. Alors, je voudrais qu'on joigne par téléphone un usager, il s'appelle Guillaume, on ne donnera pas son nom, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je voulais vous avoir, Guillaume, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, Guillaume. Est-ce que, pour vous, cette application SNCF Connect, est-ce qu'elle renseigne bien, par exemple, sur les trains en partance et leurs tarifs ? Qu'est-ce que vous diriez de cette application ? C'est-à-dire que, pour le renseignement des trains en partance, pourquoi pas ? Le problème, le gros problème, ça a été la refonte de l'application en elle-même. Si vous voulez, avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a des voyages SNCF qui remplissaient à peu près son rôle. Et si vous voulez, après, on a eu cette nouvelle application qui est arrivée, en même temps que des rebrandings, pas possible. Et on se demande pourquoi tout cet argent pour une entreprise qui a le quasi-monopole, sur le rail en France. Et quand on a vu arriver la chose, c'est vrai qu'on a été plusieurs à avoir satisfaction. L'interface graphique, c'est un casse-tête. Le cheminement, c'est un casse-tête. C'est vrai que ce n'est pas très lisible. Ça, on peut dire quand même qu'en ouvrant cette application, on doit plisser les yeux pour bien tout voir. Oui, c'est ça. Il y a les typographies qui ne sont pas... qui ont des réadaptées. En plus, j'avais lu quelque part qu'ils avaient voulu s'inspirer de Spotify ou Deezer. Alors, on avait envie de leur demander quel est le rapport avec une application de streaming musicale. Donc voilà, j'ai envie de dire, rien ne va. Ça a coûté beaucoup d'argent, d'ailleurs, Anisar. Vous avez une idée de ce que ça a coûté, SNCF Connect ? 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, je crois que ça doit être l'application la plus chère au monde. Ça mériterait une enquête rien que pour savoir où est passé cet argent. Bon, est-ce que, Guillaume, est-ce qu'au moins cette application vous renseigne convenablement sur les retards de train, sur les informations voyageurs ? Non, pas vraiment. J'ai envie de dire, les retards de train, le meilleur moyen quand même, quand on est à la gare, c'est de regarder directement sur les panneaux... Oui, mais quand on n'est pas à la gare, quand on n'est pas à la gare. Quand on n'est pas à la gare, non. Parce que si vous voulez, il y a même une option pour avoir des notifications en temps réel. Alors, elle envoie plein d'annonces inutiles, des pubs, des messages pour dire qu'on arrive à destination de travers le train. Alors bon, on sait, on n'est pas à la vidéo. Mais par contre, on n'est jamais notifié vraiment en direct des retards. Et comme effectivement, ils sont nombreux, on le sait, ça peut être problématique. Est-ce que vous arrivez à changer votre billet sans trop de difficultés ? Parce que ça sert aussi à ça, une application, c'est pour éviter d'aller à la gare, changer son billet. Oui, c'est ça. Ça, c'est aussi le parcours du combattant. Et vu le prix mirobolant des billets, c'est un peu le stress quand on essaie de s'y prendre tôt. Souvent, il reste quelque peu de place. Donc ça, c'est compliqué. Et quand il faut changer les billets, c'est encore un nouveau calvaire. Parce que des fois, le billet n'est pas changeable sur l'appli alors qu'il l'est en réalité. Donc, on doit se retourner vers le service client. Ça perd une heure, on perd une heure. Parfois, il a été changé, mais il ne se met pas à jour dans l'application. Où le must, c'est quand même quand le billet disparaît totalement. Alors, est-ce que vous savez que cette application a bénéficié du service client de l'année, un label qualité comme ça ? Vous étiez au courant ? Non, je n'étais pas au courant. Je me suis un peu étonné. Ben oui. J'allais vous demander, c'est peut-être un petit jeu un peu, comment dirais-je, cynique, mais j'allais vous demander de mettre une note sur cette application. Vous metteriez combien dans le magasin, vous metteriez combien d'étoiles sur cinq ? J'en mettrais une parce qu'il y a du travail qui a été fait, mais sinon, même le concept de base est mauvais. Ah oui. Eh ben, vous êtes rhabillé pour l'hiver. Oui, vous êtes rhabillé pour l'hiver. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Anisar, est-ce que nos voisins européens s'en tirent un peu mieux avec leurs applications vitrines de leur compagnie ferroviaire ? Est-ce que c'est un mal français, CCF Connect ? C'est une question cruelle que vous posez là, Stéphane, parce qu'évidemment, la réponse est oui, mais dire ça, c'est atroce. On est, par rapport à nos voisins européens, effectivement, on est les seuls à se trimballer une application aussi difficile à utiliser, et puis aussi critiquer, à tel point que de très nombreux consommateurs français vont acheter leurs tickets de transport sur des sites étrangers, c'est pour vous dire. Donc, oui, on est les pires, tout simplement. Et juste une chose, si je peux me permettre de rebondir sur une chose que Guillaume disait. Il a été bien inspiré quand il vous a dit qu'il donnait la note de 1, puisqu'il y a des systèmes de notation qui sont effectués sur cette application sur Internet. Oui, et vous avez dû aller les voir, justement. Absolument, et vous avez en l'occurrence un site qui s'appelle Trustpilot, qui note très officiellement plusieurs formules comme ça et applications. Et l'application SNCF Connect récolte la pire note, puisqu'elle est de 1,1 sur 10. On ne peut pas être... 1,1 sur 10, c'est-à-dire que Guillaume, il a vu juste. Il a vu juste et il a dit je mets 1 parce qu'il y a eu du travail, effectivement, c'est par respect pour les développeurs. Enfin, il y a quand même 25 millions d'euros qui ont été engagés, pardon, mais le travail a été récompensé. Enfin, du moins, on l'espère. Oui, alors, est-ce que cette application, ce sera peut-être notre dernière question, est-ce que cette application, la SNCF est consciente qu'elle ne fait pas l'unanimité et que si c'était les clients qui votaient, le service client ne serait peut-être pas là ? Alors, évidemment, quand ils prennent la parole, ils se défendent pour dire qu'ils ont quand même une très chouette application et puis qu'elle est complète, etc. Maintenant, j'ai envie de vous dire qu'ils auraient bien tort de l'ignorer, sinon on pourrait se poser la question de savoir ce que font leurs services marketing de leur journée. Pour une raison très simple, d'abord, c'est qu'il suffit de se balader sur les réseaux sociaux pour se rendre compte à quel point les utilisateurs sont très durs dans leur jugement vis-à-vis de cette application. Au demeurant, il y a déjà eu plusieurs pétitions qui ont circulé sur le net. Et vous avez également des appels au boycott, justement, pour utiliser des sites étrangers. Donc, si avec tout ça, on va dire que la direction ou en tout cas l'entreprise SNCF Connect ignore l'opinion des Français, il serait quand même assez judicieux de réviser leurs standards. Alors, j'imagine, puisque vous êtes très informé sur ces questions relatives à la SNCF et à SNCF Connect, est-ce qu'il y a en préparation, il n'y a pas une petite indiscrétion, il y a une nouvelle version qui arrive ou ce n'est pas encore d'actualité ? Je serais très heureuse de vous annoncer une nouvelle version, mais en tout cas, je n'en ai pas connaissance à Prigori. Ah mince alors ! Non, peut-être que suite à toutes ces critiques, à ce vent, ce mur de critiques qu'ils affrontent depuis le mois de décembre 2023, peut-être travaillent-ils enfin à une nouvelle version ? Après, la SNCF est aussi habituée aux critiques en général, c'est vrai, c'est la tradition française. C'est vrai. En tout cas, merci Anissa Arfawi. Je rappelle qu'on retrouve votre enquête sur le site factuel.media. Signé Chloé Laféter. Absolument. Dans un instant, on va parler de l'avenir du conflit Israël-Amas. Que va-t-il se passer les jours d'après ? On va retrouver deux grands spécialistes de ce conflit. Léa Landman, géopolitologue, qui est avec nous. Bonjour Léa. Et on va retrouver Alexandre Delval, géopolitologue également. Alors Léa Landman, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez déjà que ce conflit arrive à sa fin ? Est-ce que ça va durer encore longtemps ? Cette semaine, on a vu que l'Iran menaçait d'entrer à son tour dans la guerre. Est-ce que ce sont des rhodomentades ? Qu'est-ce que vous diriez ? Vous ne lisez pas dans le mar de café, mais on peut vous interroger quand même. Alors, au niveau de Gaza d'abord, l'Israélien était vraiment hyper clair. Non, on n'est pas du tout à la fin du conflit. On n'est pas du tout à la fin du conflit. 2024, c'est l'année du conflit. D'accord. Donc ça, c'est du point de vue de Gaza. L'idée à la base, au début de la guerre, c'était d'essayer de contenir le conflit à Gaza. Ça n'a pas été le cas, mais quand même, ça ne s'est pas développé en guerre générale. Alors, c'est vrai que le Hezbollah s'y met, les outils s'y mettent, l'Iran par ses proxys aussi, et maintenant peut-être directement, on va voir. Mais c'est une année de beaucoup d'instabilité dans le Moyen-Orient, ça c'est sûr. Et dans le monde même, pourrait-on ajouter Gaza-Palestine ? Que va-t-il se passer ? Sur quelle base pourrait être construite la paix ? On va tenter de répondre à vos questions dans un instant avec Alexandre Delval qui va nous rejoindre sur Sud Radio. A tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h11. De retour dans l'heure libre, 60 minutes d'analyse de l'actualité avec Jean-Marie Bordry à mes côtés. Toujours. Et Léa Landmann, géopolitologue. Alexandre Delval, géopolitologue également, auteur du livre « Vers un choc global » aux éditions L'Artilleur. Alexandre Delval, merci de nous parler depuis Rome, vous êtes à Rome. Et avant de parler des jours d'après dans le conflit Israël-Hamas, je voulais vous demander, comme à Léa Landmann, si vous pensez possible l'entrée en guerre de l'Iran dans le conflit, comme il en a été question depuis jeudi dernier. Alors si l'entrée en guerre est une entrée directe d'État à État, je ne pense vraiment pas. Mais si cette entrée en guerre est l'équivalent de la menace proférée par l'Iran depuis quelques jours en représailles de l'attaque sur le consulat iranien en Syrie, si c'est une représailles de type asymétrique et indirecte avec des proxys, ou comme dans les années 90, vous savez, AMIA, le centre communautaire juif à Buenos Aires, le centre AMIA et l'ambassade d'Israël en Argentine, 92-94, si c'est ce genre de représailles para-étatiques, parce que c'est des édifices, une passade, si c'est proportionnel, oui, mais je ne pense pas à une guerre Iran-Israël, tout simplement parce que l'Iran n'a pas intérêt à une guerre directe qu'elle perdrait, sachant qu'aucun État du Golfe ne soutient l'Iran, une guerre qu'elle perdrait avant d'avoir l'arme nucléaire. Elle peut se perdre une guerre conventionnelle une fois qu'elle est sanctuarisée par l'arme nucléaire, or ce n'est pas tout à fait le cas. Donc elle va agir par proxy de manière plus dure que d'habitude, mais à mon avis par proxy interposé. Vous partagez apparemment le même point de vue, donc ça pourrait vouloir dire aussi des mouvements de terrorisme, tout simplement, non ? Des mouvements de terrorisme, des drones, je rejoins, je ne vois pas l'intérêt qu'à l'Iran maintenant de riposter massivement. En revanche, ce qui est sûr, c'est que riposte, il y aura, parce que l'Iran a dit qu'il y aura une riposte, de façon vraiment hyper claire, s'il n'y a pas de riposte maintenant, ils perdent la face et ça, ce n'est pas possible pour eux. Mais ils ont dit aussi que la riposte sera contenue. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, on est là pour parler avec vous deux de l'avenir de Gaza, les jours d'après, puisqu'un jour ce conflit se terminera. On l'espère le plus rapidement possible, évidemment. Mais je voulais vous demander à l'un comme l'autre si Israël s'attendait à une progression aussi lente. Je rappelle que le conflit est rentré dans son septième mois. Est-ce qu'on s'attendait à une progression aussi lente en territoire palestinien ? Alexandre Delval pour commencer, Léa, ensuite. Je n'ai pas l'information sur si l'état-major s'attendait à quelque chose de rapide, mais l'état-major savait que ça ne serait pas en 15 jours. C'était absolument impossible, puisqu'on a des mouvements terroristes et des mouvements paramilitaires totalement imbriqués dans une nation, chez des civils, y compris des hôpitaux, imbriqués d'une telle manière qu'on doit faire du chirurgical, du corps à corps pour démanteler ce genre d'ennemis. Il faut faire du corps à corps, ce qui est très, très, très difficile, voire impossible. Et en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps que de raser Grosny. Et encore, Grosny, ça a mis du temps aussi. Donc, en fait, cette opération est impossible à faire en moins de plusieurs mois. Moi, je pense que ça peut prendre jusqu'à un an. Mais par contre, ce n'est pas un échec total, puisque la moitié des combattants ont été mis hors le jeu. 12 000, et puis si on compte les blessés du Hamas et du djihad, on arrive à 15 000. Sur les 30 000 morts, qui ne sont d'ailleurs pas certains, on a la moitié qui sont des soldats. Donc, c'est une opération qui avance. Mais la communauté internationale et les États-Unis freinent pour l'instant l'État d'Israël, qui a tout à fait les moyens de nettoyer, si j'ose dire, Rafia, le nom antique de Rafa. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être terminé en moins d'un an, s'il n'y a pas de pression internationale, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas grand, Gaza. Je voudrais rappeler aux auditeurs que c'est une bande de terre de 45 km². Et donc, ça fait déjà plus de six mois que les opérations se poursuivent là-bas. Vous pensiez que l'État-major, vous nous l'avez déjà un peu dit, mais voyait une opération d'une année également. Oui, le type ou la nature de l'opération de la guerre va changer. D'ailleurs, elle est rentrée en ce que l'Israélien appelle la phase 3. C'est-à-dire qu'on a retiré la plupart des troupes de Gaza. Et les prochaines opérations seront en fait des incursions basées sur des renseignements bien plus précis, comme on a pu voir la dernière opération autour de l'hôpital Chifa, qui a duré deux semaines, mais qui était basée sur des informations, en fait, sur une intelligence très très précise. Oui, je rejoins, on est assez d'accord. C'est une guerre qui va durer, c'est dans le temps. Et puis, à ça, il faut rajouter que le Hamas, c'est pas seulement à Gaza. Donc, en fait, il faut démanteler le Hamas à Gaza d'un point de vue militaire, d'un point de vue, j'ai envie de vous dire, organisationnel ou idéologique, j'y crois un peu moins. Mais il y a aussi tout un travail de la communauté internationale, d'alliance internationale, sans lequel le Hamas sera de nouveau au pouvoir. Mais est-ce que ce travail est crédible ? Enfin, est-ce que cet objectif de démantèlement du Hamas est un objectif fondamentalement réalisable à terme ? On peut imaginer, par exemple, que des milliers de combattants du Hamas aient été tués, mais combien d'autres seraient prêts à reprendre les armes ? On le voit en fait tout de suite, dès que les Israéliens se retirent d'un endroit, on voit des nouveaux terroristes du Hamas qui rentrent. Donc, en fait, ça va être un jeu comme ça. C'est une hydre. Oui, mais c'est toujours comme ça avec des organisations terroristes. C'est le principe de base d'une organisation terroriste. Donc, si on a envie de voir un truc où tout est terminé en six mois, non. Ça ne peut pas arriver. Personne s'y attend, mais est-ce qu'on n'est pas face à une impasse militaire, face à une organisation de ce type, face au Hamas, enfin, tout simplement ? Une impasse militaire... On va demander son avis aussi à Alexandre Delval. Non. En fait, on aurait pu penser qu'on était face à une impasse militaire tout simplement parce que les buts de la guerre n'ont pas encore été atteints. Et les Israéliens avaient des buts bien, bien ambitieux quand même. Les otages n'ont pas été libérés. Le Hamas n'est pas démantelé. On rappelle qu'il y a plus de 100 otages encore détenus, dont on ne connaît pas l'état de santé. Non, on ne connaît pas l'état de santé. Là, le Hamas qui a décliné le dernier deal a dit qu'il n'arrive même pas à ramasser ou à rassembler 40 noms d'otages vivants. Ça, c'est inatteignable, malheureusement. Oui, mais c'est sur du long terme. Qu'est-ce qui est atteignable ? Al-Qaïda, c'est du long terme. Les grosses organisations, c'est du long terme. Alors, Alexandre Delval, qu'est-ce qui est atteignable, selon vous, pour reprendre la question de Jean-Marie Bordry ? Eh bien, malgré les pressions internationales qui entravent l'action de Tsaal, comme on l'a vu en 2006 contre le Hezbollah, où Tsaal pouvait éradiquer l'ennemi, mais il n'a pas pu le faire en raison des pressions internationales. Ça va se faire quand même. Rafia sera prise. L'état-major lui-même ne dit pas quand, mais ça va se faire. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est la phase inclusive. Donc, c'est la phase finale politique. On ne peut pas juger de cette opération tant qu'on n'est pas allé à la phase politique. La phase politique va consister à mettre en place à Gaza une administration locale faite de notables et de tribus qui n'ont jamais aimé le Hamas. Le Hamas, c'est un corps étranger dans cette région. Il y a des tribus dans les pays arabes. Ce qui compte, c'est les tribus. Ce qui est traditionnel, c'est les tribus et les notables locaux. Il y a tout un plan d'ingénierie sociale qui va être mis en place et politique. Et quand les notables et les tribus de Gaza, des Gazaouites, vont reprendre l'administration, là, il pourrait y avoir un travail scolaire, éducatif, idéologique, pour essayer non pas de tuer définitivement, mais éradiquer l'imprégnation du Hamas sur les mentalités. Ça va prendre du temps. C'est la solution inclusive aussi que prônait le général Petraüs en Irak. On avait eu des résultats avec le surge en 2007, 2008, 2009, mais c'est le retrait sans service après-vente d'Obama qui a empêché de terminer le travail. Mais les tribus avaient commencé à être intégrées, voire même retournées. Donc, c'est parfaitement possible. Et moi, j'ai un espoir parce que Mohamed Dahlam, vous savez, ce grand palestinien Gazaouite, très lié aux Émirats, à l'Égypte et à Ben Salmane, ne voulait pas prendre un rôle de leadership. Récemment, il a rencontré dans une réunion secrète au Qatar des Israéliens, des Égyptiens et des Gazaouites et des responsables du Hamas. Et beaucoup de tractations dont on ne parle jamais sont en train de préparer l'après-Hamas, où le Hamas deviendrait dans sa forme résiduelle non terroriste un mouvement d'opposition. et Mohamed Dahlan, pour la première fois, n'a pas dit non à prendre le leadership d'une nouvelle autorité palestinienne qui réunirait Gaza. Et tout ça, ça va se faire avec beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échec politique. On n'a pas encore commencé la phase politique. Israël est en train d'éradiquer l'ennemi terroriste. Et ensuite, il y aura des dialogues politiques inclusifs qui incluront tout le monde, y compris une opposition marginale Hamas déterrorisée, si vous voulez. D'accord. Alors, Léa Landman, on va vous demander votre avis sur ce que vient de dire Alexandre Delval. Il y a une dizaine de plans qui ont été mis sur la table, avec trois approches principales, celles des Israéliens, des Américains et des pays arabes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces différences d'approche ? Oui. Et ça va rejoindre ce qu'a dit Alexandre. Enfin, en tout cas, ce sera une réponse. Les Israéliens, Netanyahou a mis à divulguer une sorte de plan, surtout par pression, à cause de la pression internationale. Les Israéliens n'ont vraiment pas envie de dire ce qui va se passer après, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout rentré dans la phase politique. Il y a beaucoup de critiques là-dessus aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un plan pour le jour d'après ? Mais le plan du jour d'après dépend de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est si on continue à parler des grandes théories de deux États, ou quel serait le jour d'après, mais pas dans les lignes concrètes, on va continuer à discuter encore 15 ans. En revanche, donc les Israéliens, Netanyahou a dit non Hamas, ce ne seront pas les Israéliens qui seront sur place, ils ne veulent pas retourner à Gaza, mais il n'y aura pas de vide non plus. Il a effectivement parlé de... Il n'a pas dit tribus, mais il a dit d'interlocuteurs à Gaza. Ça pouvait dire les tribus, mais ils ont essayé ça, le Hamas leur a tiré dessus. Ça peut aussi dire, avant la prise de Gaza par le Hamas, il y avait à peu près 5000 administrateurs de l'autorité palestinienne, qui eux ne sont pas affiliés au Hamas. Ça, ça rejoindrait ce que veulent les Américains. On y arrive tout de suite. En plus de ça, trois grandes lignes autour de ça. Un, c'est un programme de déradicalisation, une démilitarisation totale de Gaza, ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, ça n'arrivera plus. Et surtout, pour l'instant, la sécurité de Gaza reste dans les mains des Israéliens. Enfin, pas la sécurité interne, pas l'ordre public, mais les frontières, si on veut, de Gaza, ça reste dans les mains israéliennes. Les Américains, je vais faire ça avec les pays arabes, parce qu'en fait, maintenant, ils commencent vraiment à se rejoindre. On parle donc de deux États. On reste sur le schéma des deux États. On reste sur le schéma des deux États. On parle, maintenant, vous avez dû l'entendre, c'est un grand buzz, on parle d'autorité palestinienne réformée, réformée, ce qui voudrait dire une réforme de leadership, de gouvernance, d'économie et des forces de sécurité. C'est là-dessus que comptent les Américains. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce que veulent les pays arabes. Plus un gouvernement intérimaire à Gaza, qui inclurait effectivement le Hamas en tant que partie d'opposition, plus des élections dans 3, 4, 5 ans. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après, en fait. Mais ça, c'est les grandes lignes. Est-ce que c'est crédible de réunifier la bande de Gaza avec les Palestiniens de la Cisjordanie qui sont séparés depuis le coup d'État du Hamas depuis des années ? Vous savez, quand en 2007, le Hamas a pris le pouvoir, il y a eu plein de pourparlers entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Et à chaque fois, en fait, ils n'avaient pas du tout besoin des Israéliens pour, en fait, ne pas s'entendre. Après, tout dépend de la pression internationale. Est-ce que je vois une réunification de Gaza et de la Cisjordanie bientôt ? Non, pas vraiment. C'est impréalable à une solution à deux États. C'est pour ça que je vous pose la question. Je veux juste rajouter une dernière chose. C'est que la cerise sur le gâteau, c'est la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Entendu. Dans un instant, on continue de parler de la situation en Israël et à Gaza. La paix pour bientôt. Sur quelle base ? On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. L'heure libre, 10h11h. De retour dans l'heure libre, 60 minutes pour regarder à la loupe l'actualité. Avec nous, Jean-Marie Bordry. Bien sûr, avec nous toujours Léa Landman et Alexandre Delval, tous deux experts en géopolitique et auteurs en ce qui concerne d'Alexandre Delval de Vers un choc global aux éditions de l'Artilleur. On parle de Gaza ce matin et d'Israël. Après six mois de conflit et une opération qui donne l'impression de ne pas aller très vite. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment faire la paix ? Léa Landman. Alors, je ne sais pas comment on fait la paix, mais je sais comment on peut arrêter la guerre. Et ça, ça a été très clair, mais vraiment très, très clair. Le Hamas dépose les armes et libère les otages. Et ce que je trouve quand même assez fascinant dans la communauté internationale, enfin, pas au niveau du leadership. Là, le leadership, en tout cas occidental, a été vraiment clean et clair. Mais dans l'opinion publique, on a oublié la partie que le Hamas devrait déposer les armes et libérer des otages. On l'a oublié. Oui, c'est vrai. On n'entend plus... Pas un seul député de la France insoumise, par exemple, pour ne citer que, rappeler ce préalable qui avait été quand même posé depuis le début. Mais Gabriel Attal l'a rappelé très bien il y a deux jours. Enfin, il l'a dit très clairement et au moins, ça a été dit. Donc, au niveau du leadership, on n'a pas vraiment de problème. Mais Israël l'a dit. Officiellement, le Hamas dépose les armes, libère les otages. Cette guerre est terminée. Pardon, mais après, il y a ce qu'on souhaite, ce qu'on aimerait. Ce qui est crédible. Il y a quelques jours, l'un des responsables du Hamas, Ismaël Annié, a perdu deux de ses fils qui ont été tués. Trois de ses fils. Trois de ses petits-enfants. Qui ont été tués par l'armée israélienne. Il a posé tout sourire avec son épouse en se prenant en photo, tout en remerciant Dieu, je cite, pour le martyr de ses enfants. Je ne sais pas à quel degré de fanatisme on doit en arriver pour se comporter de la sorte et d'une manière aussi infâme. mais ce n'est pas le genre de personnage qui va déposer les armes. Ce n'est pas crédible. Surtout qu'il se sert de sa population comme d'un bouclier humain. Oui, mais il y a un décalage. Si vous écoutez des interviews d'Agné il y a quelques années, ils vous diront oui, mais bon, ça c'est officiel, n'écoutez pas. Alors, Alexandre Delval, vous vouliez réagir ? Oui, moi ce que je pense, c'est que je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il ne faut pas analyser ce genre de mouvements terroristes comme des mouvements qui résonneraient de manière rationnelle et étatique en termes de territoire. Le but du Hamas depuis le début, ce qui prouve qu'il se fait passer pour un mouvement nationaliste, mais il reste un mouvement djihadiste, califaliste et suicidaire. C'est-à-dire que le Hamas a accepté l'éventualité de perdre totalement le territoire de Gaza et de perdre une grande partie de ses soldats parce qu'on ne comprend jamais assez que le terrorisme est une organisation publicitaire qui a pour but le prosélytisme religieux. Et oui, ça paraît surprenant quand on se fait sauter dans un mouvement terroriste c'est pour provoquer une médiatisation afin de faire parler d'une cause qui est celle de la religion. Donc ces militants sont prêts à perdre totalement Gaza. Ils sont prêts à faire en sorte que Gaza soit même repeuplé de colons israéliens. ça ne les gêne pas parce que le but c'est de décrédibiliser Israël comment ? En faisant faire à Israël les pires erreurs possibles en suscitant des représailles. Sinoir l'a dit lui-même nous avons voulu créer un état de violence permanent pour provoquer un chaos pour faire parler de la cause palestinienne. Et le but c'est quoi ? Je perds Gaza mais je gagne les esprits en Cisjordanie et je gagne les esprits y compris de la jeunesse gauchiste occidentale y compris de la jeunesse des démocrates du parti américain qui vont mettre des obstacles à la réélection de Biden. Vous vous rendez compte les conséquences ? Et ça ça rejoint ce qui a été dit l'objection de monsieur même si je bois les paroles de Léa qui est très experte mais je suis d'accord quand on a affaire à ce genre de mouvements terroristes et enfin avec un contexte de guerre en Ukraine avec tous les dommages collatéraux de la guerre en Ukraine qui rédissent les positions de chacun et qui relient les différents petits conflits qui a annoncé le pape cette guerre mondiale par morceaux ça rend extrêmement difficile une paix même si je suis tout de même optimiste à moyen terme parce que la chance pour Israël c'est que tous les pays arabes sunnites y compris la Syrie détestent les frères musulmans y compris la Syrie qui les a persécutés et les autres qui sont pro-occidentaux sont carrément anti-Iran avant tout et donc même s'il y a cette guerre Israël-Iran de toute façon les pays arabes sunnites secrètement béniront Israël de démanteler le régime iranien s'il y avait une guerre avec l'Iran malgré tout ça me ramène à cette question Alexandre Delval pour 10 ou 15 000 combattants du Hamas tués par l'armée israélienne combien demain de jeunes palestiniens seront peut-être des nouveaux soldats du Hamas en Cisjordanie est-ce qu'il y a une possibilité que ce plan du Hamas ait fonctionné finalement bien sûr mais ça marche tout le temps le terrorisme djihadiste des études ont été faites aux Etats-Unis depuis que les terroristes djihadistes ont énormément sophistiqué leur médiatisation la médiatisation de la violence il n'y a pas eu une baisse de l'islamisme radical sunnite dans le monde là je parle que des sunnites je parle d'Al Qaïda d'Aesh il y a eu une augmentation des conversions des musulmans à l'islam radical mais aussi des mécréants à l'islamisme globalement en Occident ça montre quoi ? ça marche c'est horrible à dire alors c'est pas des millions de personnes mais le terrorisme islamiste aujourd'hui est le plus grand fabricant de prosélytes le meilleur moyen de faire du prosélytisme accéléré c'est par la terreur faire en sorte que tout le monde ait peur des musulmans alors que les musulmans montrent qu'ils ont peur de personne ça fait un message de sidération ce que j'ai appelé la stratégie de la sidération en plus la polarisation avec le mythe de l'islamophobie que mon ami Stéphane Simon connaît très bien avec le syndrome de Samuel Paty on le voit bien l'islamophobie est un carburant extraordinaire les djihadistes sont des génies en communication ils ont perdu un à Gaza ils ont gagné 100 dans le monde et 10 en Cisjordanie ils ont gagné un de mes amis israéliens militaires me disait récemment s'il y avait des élections en Cisjordanie le Hamas rafle la mise et donc ça c'est une victoire c'est une victoire symbolique et idéologique pour le Hamas alors Léa vous allez réagir je voulais vous demander quelle est la position des pays arabes sur la question des jours d'après pour Gaza parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite par exemple propose un gouvernement intérimaire à Gaza alors la position des pays arabes elle est intéressante d'abord parce qu'ils n'ont pas les liens avec Israël on voit bien les pays des accords d'Abraham et les pays qui ont des accords d'Abraham ont tenu oui et ceux qui ont un vrai des vraies relations de paix avec Israël c'est-à-dire l'Egypte et la Jordanie ça a tenu on a rappelé un peu un ambassadeur ici mais globalement ça marche et une des raisons évidemment c'est que personne ne va vouloir Hamas gagner ça c'est premièrement point l'Iran deuxième point troisièmement c'est la stabilité régionale et ça ça rejoint le plan le plan des pays arabes les pays arabes ont repris en fait la proposition qui s'appelle l'initiative arabe de 2002 où on parle toujours deux états Jérusalem-Est comme capitale et un cessez-le-feu un gouvernement intérimaire alors il ne parle pas de force internationale ou de force internationale arabe c'était une idée qui se jouait au début de la guerre aujourd'hui on en entend moins parler je ne suis pas sûr que les Saoudiens aient tellement envie de se retrouver à Gaza et à devoir faire les flics sur le territoire je ne vois pas ça je ne vois pas tellement ça comme ça mais je pense que les Américains et les pays arabes sont en train de travailler sur une proposition commune je pense qu'elles vont se rejoindre après les détails un peu plus un peu moins mais les propositions vont se rejoindre je veux juste dire un truc je ne m'attends pas du tout à ce que le Hamas dépose les armes en disant ok c'est bon on a terminé c'est pas ça mais on a suffisamment de pays qui ont suffisamment de moyens de pression sur le Hamas pour dire ok les gars ça suffit on coupe l'argent on vous expulse il y a beaucoup de moyens de le faire ça n'a pas été fait on a des carottes on a des bâtons en diplomatie pour l'instant on a utilisé pas mal de carottes j'ai pas encore vu énormément de bâtons d'accord et un dernier point c'est que effectivement le plan du Hamas a marché pourquoi ? et ça rejoint le plan dont on a parlé dans les accords de normalisation des accords d'Abraham ok l'idée l'histoire palestinienne était vraiment en bas de page on en parle vraiment pour faire plaisir à tout le monde mais en fait ça a perdu son importance même le Hamas a dit une des raisons de la tech c'était pour faire comprendre aux pieds arabes que la normalisation surtout à l'Arabie Saoudite qu'ils ne m'ont pas laissé faire et de ce point de vue là ça a marché parce que n'importe quel accord de normalisation futur va centrer sur la question palestinienne oui bien sûr bien sûr alors Alexandre Delval on a vu durant ce conflit le rôle très important que le Qatar a joué parfois un rôle un peu duplice est-ce que ce micro-état peut jouer un rôle important encore dans les dans les mois qui viennent là moi je suis sceptique vous savez que on dit souvent le Qatar a eu un petit plan un peu cynique pragmatique avec Netanyahou vous savez les accords entre Hamas et Israël indirect notamment pour pour que les Gazaouites puissent aller travailler en Israël on a dit valait mieux que le Qatar envoie officiellement de l'argent que de l'argent non contrôlé d'Iran ou d'ailleurs en fait c'est les deux mais ce que l'on sait c'est que tout ça c'est pas vrai le Qatar a commencé à soutenir idéologiquement avec cœur la cause du Hamas dès 1987 l'émir du Qatar était le parrain spirituel le parrain moral le protecteur politique du créateur du Hamas lui-même dès 1987 donc ce n'est pas une alliance de circonstances dans laquelle le Qatar serait là en fait pour nous aider à récupérer des otages le bon samaritain le Qatar le Qatar joue vraiment un double jeu un pied dans le PSG et le Barça et un pied avec les terroristes somaliens les Chebabs les terroristes talibans avec les terroristes du Hamas et tant d'autres y compris des terroristes au Mali qui attaquaient des Français c'est ça le Qatar moi je trouve absolument sidérant que récemment le Qatar était reçu en grande pompe à Paris par la présidence de la République comme des gens extraordinaires on leur donne encore des prébandes c'est complètement hallucinant ce pays accueille sur son sol des gens qui font des déclarations au djihad contre les juifs et les chrétiens en permanence régulièrement c'est depuis le Qatar qu'Ismaël a nier s'est félicité que ses enfants étaient morts iraient au paradis et qu'il fallait continuer la lutte contre les juifs et les chrétiens c'est complètement fou donc je pense que tant qu'on n'aura pas responsabilisé des pseudo-alliés fourbes en vérité alliés économiques mais ennemis civilisationnels comme le Qatar mais aussi le Koweït et la Malaisie qui jouent des joues parce qu'on parle tout le temps de l'Iran la Malaisie a laissé entraîner le Hamas sur son territoire le Koweït finance les frères musulmans et le Hamas de manière officielle et le Qatar est son grand parrain protecteur donc si vous voulez l'Occident n'est pas très cohérent dans ses alliances lui aussi la Turquie bien sûr il a mis le haut là mais la Turquie peut beaucoup aider le Hamas sur le Qatar ennemis civilisationnels ou non ? non mais en fait je ne veux pas répondre à cette question je vous dis tout simplement pourquoi parce que jusqu'à la fin de la guerre et tant qu'il y a des otages et tant que le Qatar joue un rôle dans ce cadre là je ne vois pas l'intérêt bon alors j'ai une autre question à vous poser il ne nous reste plus beaucoup de temps est-ce que l'on peut parier que la guerre sera terminée au moment des élections américaines on sait que Trump est très proche d'Israël qu'il risque d'être élu une nouvelle fois qu'est-ce que cela peut changer les élections américaines sur ce conflit s'il n'est pas réglé d'ici là ? alors je sais que tout le monde pense que Trump est très proche d'Israël mais depuis le début de la guerre Trump n'a rien de bien à dire à Israël ni le soutien ni rien du tout donc en fait on se retrouve avec une idée que Trump le grand défenseur d'Israël mais pas du tout en fait il n'y a jamais eu oui enfin récemment d'hommes politiques américains qui a pris une position aussi claire par rapport à Israël et encore il est démocrate et ça je pense que c'est très compliqué pour les américains parce que la division en fait a un peu changé d'accord votre avis Alexandre Delval ça peut changer les élections américaines si ce n'est pas fini d'ici là ? je pense que Léa a sûrement bien interprété ce qu'a dit Trump mais beaucoup d'occidentaux ont mal interprété ce qu'a dit Trump il y a quelques jours on a dit qu'il commençait à lâcher Israël non il a dit il faut que la guerre se termine vite ça ne veut pas dire qu'on doit laisser le Hamas dans le sud non s'il était au pouvoir c'était plutôt qu'il fasse le boulot et qu'on ne les emmerde pas et qu'il termine le travail pour éradiquer les proxys de l'Iran donc je ne suis pas sûr que Trump soit si neutre même s'il est à raison il ne faut pas idéaliser Trump comme celui qui va régler tous les problèmes mais je pense qu'il est quand même plus capable de laisser sa hâle son travail que Biden merci à tous merci vous pouvez retrouver les analyses de Léa Landman sur le site factuel.media merci à Alexandre Delval je rappelle que vous êtes l'auteur de Vers un choc global aux éditions de l'artilleur vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio la semaine prochaine on se retrouve samedi 10h pour une nouvelle heure libre tout de suite on parle auto et on parle même moto le contrôle technique devient obligatoire pour les deux roues à partir de lundi qu'est-ce qu'il faut surveiller on vous dit ça avec Jean-Luc Moreau dans un instant à tout de suite sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio